Au cours de cet entretien, nous allons décortiquer les propos tenus par Kibé Gondiangamuita à travers les médias et les websites dans lesquels il affirme qu'il est le prince de Bavira. Pour ceux qui nous suivent à ce moment, Ouvira est une ville, une collectivité chefferie et un territoire de la province de Sïdkivu en République démocratique du Congo. Elle est le chef lié de la chefferie collectivité du peuple Bavira, ayant pour chef coutumier Mwami Edmo Loegereza III. Nous recevons le professeur Abbé Ramazani, qui est lui-même originaire d'Ouvira. Sans trop monopoliser la parole. Bonjour professeur Abbé Ramazani. Bonjour, oui. Bon, je voulais pour la première question vous demander qui êtes-vous. Tu viens de présenter effectivement mon identité. Je suis professeur à l'Université d'Ottawa, mais aussi à l'Université Saint-Paul. Je suis au département de philosophie à l'Université Saint-Paul, au département de philosophie, avec un programme d'éthique publique, mais aussi à l'Université d'Ottawa. Je suis à la Faculté des sciences sociales, au programme d'anthropologie et de sociologie. Ça fait au moins sept ans que je suis au Canada. Après mes études à Paris, à l'Université de la Sorbonne, j'ai fait ma thèse de doctorat en histoire et sociologie des religions, mais aussi à Strasbourg, à la Faculté des théologies à l'Université de Strasbourg. Et là aussi, j'ai fait une thèse en théologie. Je suis un chercheur indépendant, je continue mes recherches et j'ai déjà beaucoup écrit, plusieurs ouvrages. Je pense que ceux qui veulent connaître mes écrits, ils peuvent aller sur Google, mettre mon nom et ils retrouveront tous mes écrits. Merci pour la réponse. La diaspora virale se demande, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont migré au Canada, mais parmi ces gens, ils ont leurs enfants, mais les enfants ne savent pas réellement qui sont les Baviras. Est-ce que vous avez une idée que vous pouvez ajouter, qui sont les Baviras en réalité ? Les Baviras, moi je suis Mouvir, personnellement. Les Baviras, c'est un peuple congolais, à l'est du Congo. Nous retrouvons les Baviras dans la chefferie, collectivité de Baviras, dans la région du Sud-Kivu, entre au Sud-Sud-Est, les Babembe, Nord-Est, les Bafoulim, et les Baviras vivent au bord du lac Tangalika. C'est un peuple qui est venu, ça fait très longtemps, ils sont venus du Shabbat, et ils se sont installés dans la région, au bord du lac Tangalika. Ils s'occupent de la pêche, mais aussi leurs épouses font l'agriculture. Les Baviras, ça fait très longtemps qu'ils existent, qu'ils vivent effectivement au Vira, depuis bien longtemps, depuis le XVIIe siècle. Et c'est un peuple qui a une identité, et notre identité, elle est une identité autour de cette chefferie, collectivité. Nous avons un moami, un roi, un chef, mais aussi la ville d'Ouvira, la zone d'Ouvira, et les partenaires faites de Baviras, mais aussi d'autres peuples. Je comprends bien que les Baviras sont les peuples bien identifiés, et qui vivent tout au long du lac Tangalika. Alors, dans ce qui semble être les écrits de Kibégo, publié sur le site de Wikipédia, Kibégo affirme qu'il est Moulabwe, un clavira. Est-ce que le fait d'être Moulabwe te confère le droit d'être prince chez les Baviras? Oui, d'abord, avant de commencer, d'aller au niveau de la question, la principauté de Kibégo, moi, je voudrais d'abord parler de son origine. Qui est Kibégo? Il s'appelle Kibégo Djanga Muita. Son père, c'est son père qui avait ce nom-là de Djanga Muita. La famille Kibégo a évolué à Kaloun, la collectivité de Bavira. Là, nous connaissons son père, nous connaissons sa famille. Et Kibégo, son père, avait comme activité professionnelle, il vendait des frétins dans la cité, dans les quartiers de Kaloun, passait de maison à maison avec des frétins. Et avec ces frétins, il a eu beaucoup de succès parce que les gens voulaient, aimaient bien acheter ces frétins. Et à partir de son commerce, son père recevra le nom de Djanga Muita. Djanga, en Kifuliru, c'est frétin. Muita, c'est la sauce. Donc, ça voulait dire que son père vendait deux frétins qui ont une bonne sauce. Voilà là où vient le nom Djanga Muita. Alors, pour ce qui est de Kibégo lui-même, et de sa famille en particulier, Kibégo n'appartient pas à la collectivité de Bavira. Il peut appartenir à la collectivité de Bavira, pas ricocher le fait que sa famille ait resté longtemps dans la collectivité de Bavira. dire qu'il est Moulabwe, j'ai doute fort qu'il soit Moulabwe. Kibégo, c'est un réfugié, sa famille s'est réfugié à Kaloum, particulièrement dans la collectivité de Bavira. Et il n'est pas Moulabwe, et il n'est pas prince de Bavira. Ça serait effectivement de lui donner l'usurpation de lui donner le titre de prince chez le Bavira. C'est un étranger, mais qu'on peut effectivement coopter parce qu'un étranger peut demander la nationalité congolaise, après plusieurs années, on peut la lui donner. Mais pour le cas de Kibégo, il n'est pas Moulabwe, il n'est pas de la descendance de la royauté, et dans la collectivité de Bavira, il n'a aucun titre pour usurper le titre de prince. Mais il semble que son papa travaillait avec les rois. Il était toujours proche du roi de Bavira. Je ne pense pas que son père était proche de Mouamilingue parce que sa famille, c'est une famille étrangère. Mais le fait d'être resté dans la collectivité, il peut se targuer effectivement avoir rencontré le Mouamilingue ou avoir fait des activités avec le Mouamilingue, mais il n'appartient pas à la royauté de Bavira, à la collectivité de Bavira. Alors, comment se déroule la succession royale chez le Bavira ? Chez le Bavira, pour devenir d'abord, pour s'appeler prince. Moi-même, je suis Mouvira, mais je n'ai jamais pris ce titre-là de prince. Moi, je suis Mouvira, Moulambo. Mais pour être prince chez le Bavira, il faut d'abord appartenir, être de la famille ou du clan du Mouami actuel qui est effectivement en fonction. Or, qui ne me connaît pas le fils du Mouami actuel ? Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, pour devenir Mouami chez le Bavira, il faut effectivement que le Mouami en exercice meure et une fois après sa mort, on peut choisir son fils. Il y a les conseillers du Mouami qui sont là et qui vont choisir son fils et installer son fils à la tête de la royauté. Mais Kibégo ne peut pas être installé roi de Bavira. Quand on parle de prince dans les différentes principautés du monde, le prince, c'est celui qui a droit de succession. Kibégo n'est pas prince chez le Bavira. Nous ne le connaissons pas. Mais cependant, dans un article publié sur Wikipédia dont l'auteur serait Kibégo lui-même, il affirme que la princesse Moukaleza Boyo est la femme la plus connue de Bavira et que Kibégo Nabouvira Ndiangamuita est le prince le plus connu de Bavira. Ces affirmations sont-elles vérifiables? C'est-à-dire que moi, par rapport à Kibégo, je le considère comme un révisionniste. Un révisionniste, c'est celui qui veut déconstruire l'histoire qui est en place, qui veut falsifier l'histoire, qui veut apporter des forces affirmations par rapport à l'histoire vraie. Et Kibégo est dans cette perspective de révisionniste. Il veut changer l'histoire de Bavira. Il n'est pas Mouvira, il n'est pas prince de Bavira et il n'a aucun droit de succession dans la royauté de Bavira, dans la collectivité de Bavira. Dans la vidéo qui circule sur YouTube toujours et sur le site Congo Mikili, Kibégo fait savoir son projet de changement en RDC, la République démocratique du Congo. Et Mouvira de la diaspora, professeur Abbé Ramazan. Soutenez-vous Kibégo dans ses initiatives? Je ne pense pas que je puisse les soutenir dans ses initiatives. D'abord, je peux un peu m'exprimer par rapport à sa vision parce que je connais bien Kibégo. J'ai eu le temps de causer avec lui. J'ai eu le temps de discuter avec lui au sujet de son projet. Sa vision montre, manifeste une certaine confusion. confusion entre les politiques et les religieux. Aujourd'hui, les États modernes essaient de faire un effort pour séparer les religieux et les politiques. Les États modernes, ce sont des États laïcs. Mais dans la vision de Kibégo, c'est d'abord une vision confusionniste. Il veut mêler les politiques et les religieux. Un. De deux, Kibégo, sa vision n'est pas une vision démocratique. Les Congos sont embarqués dans un processus démocratique. Kibégo, dans ses projets, dans son programme politique, il veut installer au Congo une théocratie. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous n'avons pas besoin de la théocratie de Kibégo. Nous avons besoin d'une vraie démocratie. Mais je suis fondamentalement d'accord avec lui quand il dit que la situation actuelle au Congo est désagréable parce qu'il y a beaucoup de théories et puis la démocratie c'est une démocrature, j'accepte. Mais nous ne pouvons pas de la démocratie passer à la théocratie. Je ne suis pas fondamentalement d'accord avec ça. Nous voulons, la lutte que nous menons par rapport au Congo, le combat qui est notre combat des Congolais, pas des étrangers, c'est un combat pour la démocratie, une véritable démocratie, une démocratie beaucoup plus populaire, une démocratie qui n'est pas phagocytée par les étrangers, une démocratie qui n'est pas prise en otage par l'Occident. Mais nous voulons une démocratie qui nous sort de la bourgeoisie occidentale pour que le peuple congolais puisse avoir, effectivement, puisse diriger leur pays. Au cours de son interview Kibégo insiste que le peuple Bantou n'existe pas et qu'il serait aberrant d'affirmer que le Bantou existe. Est-ce que, comme professeur, croyez-vous que Kibégo a raison de dire que le peuple Bantou n'existe pas? Encore une fois, effectivement, là, il se présente comme révisionniste, révisionniste dans le sens, effectivement, que les grands chercheurs, les historiens, les linguistes, des minants chercheurs en Afrique et partout dans le monde, sont d'accord sur l'existence de Bantou. Et lui, il remet en cause cette existence-là. Il veut nous confondre, il veut montrer, effectivement, que ce sont les Nilotiques, les chamites, qui sont des originaires de l'Afrique et que les Bantous n'ont pas de place. Et pourtant, la grande majorité de peuples africains, ce sont des Bantous. Les Bantous ne sont pas seulement au Congo, ils sont au Congo-Brazzaville, ils sont dans d'autres pays, au Cameroun, au Gabon ou ailleurs, et même en Afrique des Suds, il y a des Bantous. Il veut nous renier cette identité, notre identité, l'identité Bantou. Donc, il veut falsifier et l'histoire et la linguistique, il veut tout falsifier, pour ses ambitions personnelles. Ce sont des ambitions osées qui ne sont pas scientifiques. Bon, merci. Est-ce que, croyez-vous au changement des civilisations ? Est-ce que les civilisations peuvent imposer un changement dans l'histoire de l'humanité ? Oui, je crois fondamentalement, je suis d'accord avec lui, d'une part, que les civilisations noires, les civilisations africaines, sont capables d'imposer un changement dans l'histoire de l'humanité ? Je suis fondamentalement d'accord avec lui, parce que les civilisations noires se sont imposées dans l'histoire de l'humanité. Et ça ne sera pas, ce n'est pas nouveau. Si on essaie de lire, nous essayons de lire tous les écrits scientifiques de Tchèque-Antadiop, ces écrits montrent que l'Égypte antique était une Égypte nègre, et qu'il y a beaucoup de philosophes, des philosophes grecs, quittaient la Grèce pour aller étudier en Égypte, Égypte pharaonique. Donc, la civilisation noire, la civilisation égyptienne, c'est une civilisation noire. Mais, il y a eu, à cause des conquêtes, des guerres, il y a eu des changements, mais fondamentalement, ceux qui ont bâti les pyramides et la civilisation égyptienne, ce sont des noirs. Et je suis d'accord que même aujourd'hui, les noirs sont encore capables d'imposer une certaine renaissance dans leur pays, dans les différents pays dirigés par les noirs, mais aussi une certaine renaissance par rapport à l'histoire de l'humanité. Nous avons effectivement d'heureuses mémoires célébrées avant la fin de cette année 2013. Nous avons célébré la mort de Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'était un noir qui a impulsé un changement en Afrique du Sud dans un contexte de la domination blanche. Aujourd'hui, nous parlons de l'Afrique du Sud comme une république arc-en-ciel, multiraciale, multiethnique. Et ce sont les noirs qui ont imposé ces changements, cette renaissance de l'Afrique du Sud. Donc, moi, je suis fondamentalement d'accord pour le changement que les noirs peuvent apporter dans l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, il y a des noirs nuit et jour qui travaillent pour qu'il y ait ces changements-là. Il y a des noirs aujourd'hui qui s'imposent pour que l'Afrique soit une Afrique indépendante, que nous puissions vivre une autre Afrique. Parce qu'effectivement, l'Afrique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est beaucoup plus une Afrique dépendante de l'Occident. Pour terminer, quelles sont les actions concrètes pensez-vous que la diaspora Bavira devrait mener pour mettre fin aux aventures de Kibégo ? Donc, moi, je vois plusieurs solutions. Plusieurs solutions. La première solution est la plus fondamentale. Les Baviras, tout ce qui a été écrit sur les Baviras, nous devons les publier. Les Baviras doivent écrire. Il faut que ces écrits-là restent dans les archives de l'humanité, dans la grande bibliothèque de l'humanité. Ça, c'est la première chose. On ne doit pas cacher tous les écrits qu'il y a sur les Baviras. Il faut les publier. C'est en publiant que ces archives-là vont rester dans les bibliothèques et ça sera une référence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la diaspora, le travail par rapport à Kibégo. Ce n'est pas seulement un travail qui revient à la diaspora. C'est un travail aussi qui revient aux Baviras qui sont à Ouvira sur place. Le Moami de Bavira qui est là avec ses conseillers et d'autres intellectuels doivent dénoncer ce qui se passe c'est qu'effectivement Kibégo est en train de mettre sur YouTube et dans d'autres sites internet. Et les trois, moi je demande à ce que le Bavira s'inisse. S'inisse pour contrer Kibégo. S'inisse pour remettre en cause et déconstruire tout ce qu'il est en train d'écrire. S'inisse pour dire que nous ne reconnaissons pas ce type-là. C'est un isopatheur, c'est un escroc. On ne doit pas effectivement accepter ce qu'il est en train de mettre sur Internet. Voilà moi ce que je peux dire par rapport à l'action que nous pourrons mener sur Kibégo. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Je voulais savoir si vous avez un mot de la fin. Moi j'ai un mot de la fin. D'abord je voulais dire merci à Modeste pour cette interview. C'est une interview de qualité. Dire aussi merci à tout ce que la diaspora est en train d'entrevoir, d'entreprendre par rapport au Bavira et donner mes voeux, transmettre mes voeux à tous les Bavira qui sont partout dans le monde, mes voeux de bonne année, de santé, mais aussi d'amour. Je demande effectivement à tous les Bavira qu'ils aient de l'amour en cette année 2014 qui commence, mes voeux de bonheur, que là où il y a les Bavira qu'ils soient heureux et qu'ils vivent dans le bonheur. Une dernière chose que je peux dire par rapport à un dernier mot, c'est de se dire que les Bavira aussi doivent se préparer. Bientôt, nous sommes en train de nous préparer pour les élections de 2016 en République démocratique du Congo. C'est un rendez-vous, un rendez-vous politique, un rendez-vous avec l'histoire et ces rendez-vous-là, les Bavira ne doivent pas s'endormir, ils ne doivent pas dormir, ils doivent effectivement rester éveillés pour saisir l'occasion de ces rendez-vous afin qu'ils aient aussi des hommes et des femmes qui peuvent devenir députés, le représenter en chambre à Kinshasa parce que les Bavira ont besoin aussi d'être reconnus. C'est quand les Bavira se cachent, quand ils s'afferment sur eux et qu'ils ne veulent pas s'ouvrir et participer collectivement avec d'autres comme citoyens congolais à la construction, à la reconstruction, à la renaissance du Congo, ils vont se retrouver effectivement en dehors, ils vont se retrouver en marge de l'histoire et d'autres vont prendre leur identité. Pour sauvegarder leur identité, les Bavira doivent envoyer leurs enfants dans tout, dans tout le secteur de la vie, de la vie de la République, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans la société civile, les Baviras doivent être partout et il faut que les Baviras puissent en tant que peuple s'affirmer, affirmer leur identité au milieu des autres identités, au milieu des autres peuples, au milieu de la République, la seule République que nous avons nous avouï de nos ancêtres, la République démocratique du Congo. Voilà, je vous remercie. Merci professeur Abbé Ramazani. Merci. Merci.